Salut à tous, donc vidéo sur comment bien débuter sur Avonline, alors j'en avais déjà fait une, je vais certainement en refaire plus tard quand ça va évoluer, quand il y aura du changement, donc voilà c'est des vidéos à mettre à jour de temps en temps vu que le jeu évolue toujours. Donc là bon, j'ai déjà un personnage, mais je vais faire comme si je crée un nouveau personnage, donc vous, dès que vous êtes inscrit sur le jeu, et on va vous demander de me créer un personnage, vous n'en aurez aucun, et vous allez tomber sur la création de personnages, et après le tutoriel, c'est pour ça que je la refais, il n'y avait pas le tutoriel dans ma vidéo, donc voilà, je vais faire comme si je repartais de zéro. Alors là, vous choisissez votre empire, donc après là ça va vraiment dépendre de vous, ce que vous préférez faire, vous lisez un petit peu la description, et ça va vous donner une petite idée, si jamais même en lisant la description, ça ne vous parle pas de trop, cliquez dessus, ça va vous permettre de voir un petit peu plus en détail les vaisseaux par empire, en sachant que même si je suis Kaldari, en apprenant la compétence Min Matar, d'un vaisseau en particulier, je vais pouvoir piloter ce vaisseau, vous êtes-il de piloter n'importe quel vaisseau du jeu, même s'il n'est pas dans votre empire, il faudra juste apprendre la compétence. Donc voilà, ne regardez pas forcément au vaisseau, même si c'est important, mais peut-être surtout, je ne sais pas, peut-être à l'état d'esprit de l'empire, enfin je ne sais pas, parce que, en sachant que vous allez pouvoir piloter tous les vaisseaux du jeu. Donc moi j'ai toujours été Kaldari, je vais continuer à être Kaldari, après, là où ça peut être intéressant par contre de choisir un empire, c'est peut-être pour les armes, c'est-à-dire que chaque empire utilise un type d'arme particulier, et en fait, en choisissant un empire, vous avez des avantages sur certaines armes. Donc, par exemple, si on prend par exemple les Kaldari, on va dans Défense, et on voit que par exemple, en matière d'armes hybrides, voilà, ils sont, ils dominent, donc il y aura peut-être des avantages au niveau des armes hybrides, voilà, donc faites ça pour tous les... en sachant que voilà, une fois que vous avez créé votre personnage, vous allez passer un tuto, le tuto, une fois que vous l'avez fait une fois, vous pourrez le passer complètement. Si vous vous rendez compte, au début du jeu, que ça ne vous plaît pas, vous êtes trompé d'empire, vous recommencez, il n'y a rien de... il n'y a rien de grave. Voilà, donc moi je vais choisir l'empire Kaldari, je clique ici, et là, on me demande de choisir. Donc moi, je suis plus commerce, j'aime vraiment bien tout ce qui est commerce, et si je dis pas de bêtises, spiritualité, des plateformes commerciales, ou champ de bataille. Donc eux, c'est un peu plus sur le combat, eux, c'est vraiment juste, je crois, le commerce, je prends toujours eux, mais bon, voilà, c'est vraiment fait comme vous le sentez. Et ensuite, vous cliquez sur personnaliser l'apparence. Alors, il y a vraiment moyen de personnaliser complètement son personnage, en sachant que votre personnage, vous ne le voyez pas dans le jeu. C'est pas un jeu en... comment dire... c'est un jeu en trois dimensions, mais vous ne voyez pas votre pilote, il y a juste une icône avec le haut de votre personnage que vous pouvez apercevoir, donc ne passez pas non plus trop de temps, sinon vous risquez d'être déçu. J'avais fait une petite vidéo sur une présentation rapide d'Evonline, vous voyez bien que, bon, dans ma petite présentation, on ne voit pas le personnage. Donc n'hésitez pas même à faire aléatoire, voilà, c'est pas très grave. Après, si vous voulez y passer du temps, il n'y a pas de souci. Bon, voilà, donc là, moi, j'ai envie de dire, ça n'a pas trop d'importance pour moi. Vous cliquez sur suivant. Et là, c'est assez important, pour pas dire très important. Donc, le cursus. Les meilleurs pilotes de combat réputés, sa recherche innovante dans le domaine de l'exploration et réputé commerce. Voilà, moi, je suis commerce, je suis zéro. Si vous avez plus combat, en général, il y a, voilà, un cursus combat, un cursus exploration, un cursus commerce. Choisissez ce que vous pensez, vous allez le plus apprécier dans le jeu. Ça, c'est, voilà, les goûts de chacun. Et ensuite, le nom. Alors, le nom, il va apparaître partout. C'est comme ça qu'on va vous retrouver dans le jeu. C'est pour ça qu'on demande un nom complet. D'ailleurs, voilà, si on va aléatoire, on donne bien un nom, un prénom, enfin, voilà. Vous voyez qu'il y a cette optique de, je vais dire RP, mais c'est pas vraiment du RP, mais c'est quand même, voilà, votre nom, si vous êtes dans le commerce, il va apparaître souvent. Voilà, c'est important de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas mettre un nom avec 40 000 chiffres à la fin. C'est assez important, vous risquerez de le regretter, en sachant qu'il n'y a aucune possibilité de changer son nom. Donc, si un jour, au bout de 10 ans, vous vous rendez compte que vous voulez changer votre nom, c'est impossible. Alors, changer, de refaire un personnage. Forcément, en passant 10 ans dessus, avec les compétences que vous aurez prises en 10 ans, etc., etc., c'est impossible de repartir de zéro après un certain temps. Enfin, c'est impossible, mais ça va être extrêmement long, et je pense que personne n'en a envie. Donc, très important, choisissez bien un nom vraiment que vous allez garder longtemps, qui va toujours être sur votre perso, et qui va être affiché aux yeux de tous. Donc là, pour l'exemple, moi je confus, je mets un nom au hasard, mais choisissez bien votre nom et votre cursus, là c'est important. Et ensuite, on entre en jeu. Donc, voulez-vous commencer votre voyage par le tutoriel ? Nous, on va mettre oui. Le but, c'est de vous faire voir le tuto. Si jamais vous l'avez recréé encore un personnage, on va appréter non, si vous connaissez un peu le jeu. Mais voilà, je fais ça aussi pour les joueurs qui sont, comment dire, qui ont déjà joué au jeu. Et puis, après le tutoriel, en tout cas, il y aura des petites astuces. Je vais essayer d'expliquer des petites choses pour sortir mieux dans le jeu, même pour ceux qui connaissent le jeu. Alors déjà, moi, quand j'ai fait le jeu, j'avais pas une intro comme ça, je la trouve quand même assez stylée. Et puis surtout, elle représente quand même assez bien, elle représente assez bien le jeu dans l'espace. C'est pas mal, même si c'est un peu scénarisé, c'est pas mal du tout. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet. En gros, voilà, vous êtes un clone au début Alpha. Et en prenant l'abonnement, vous serez un clone Omega, clone évolué. Et voilà, c'est comme ça qu'on vous appelle dans le jeu. Donc, elle, il faudra vraiment l'écouter. Elle va vraiment vous guider. D'ailleurs, c'est exactement ce qu'elle est en train de dire, mais vraiment, suivez bien ce qu'elle vous dit. Écoutez-la bien. Alors, je crois qu'elle parle pas mal, mais c'est quand même intéressant. Ça va vous permettre de bien comprendre. Donc, ne zappez rien. Et voilà. Donc, vous êtes capsulé. À la base, vous avez une petite capsule qui se balade dans l'espace. Et là, on va vous donner un vaisseau. Donc voilà, ça, c'est votre capsule. En tout cas, c'est assez sympa. Et voilà, votre capsule est expulsé dans l'espace. Donc, avec une capsule, vous n'allez pas faire grand-chose. C'est juste pour vous déplacer rapidement quelque part, mais vous ne pourrez ni combattre, ni explorer, rien faire du tout. Et là, voilà, là, le tuto commence. Donc, écoutez bien tout ce qui est écrit. Et ça va vous donner des indications indispensables. Donc, capitaine, ce complexe de clonage a été attaqué avant que votre capsule ne puisse être embarquée sur un vaisseau. J'ai initialisé la séquence d'évacuation avant que nous ayons atteint le hangar pour nous éviter de mort certaine. Inutile de me remercier. Donc là, elle fait son petit blabla. Voilà. Donc là, en fait, vous allez faire des petites missions de base qui vont vous permettre tout de suite de bien comprendre comment le jeu fonctionne. Donc, c'est assez intéressant. Et de façon, si vous ne le faites pas, de toute façon, elle ne passe pas à autre chose. Donc là, elle me demande de maintenir le tuto gauche pour déjà voir comment on se déplace autour de du vaisseau. Première chose. Voilà, la molette pour zoomer. Ça peut être intéressant. Donc, on fait tout ce qu'elle nous dit. On clique sur le sur le vaisseau. Voilà, on s'approche. Alors, ce jeu, il ne faut pas être pressé. C'est assez long. Là, vous voyez, le vaisseau est à 6 km. Voilà, on ne va pas arriver instantanément, sachant qu'il y a des vaisseaux, voilà, un peu plus rapides que d'autres. Mais, voilà, c'est assez long. Par contre, quand vous changez de système, là, vous passez en warp. Et rassurez-vous, ça va être plus rapide. Bon, en tout cas, quand on est dans l'espace sur des cibles assez proches, pas trop éloignées, ça peut être un peu long. Quand on passe en warp, ça va aller beaucoup mieux. Donc, nos boucliers. Donc, voilà. Donc, tout ce qui est autour, les boucliers. C'est ce qu'elle nous dit. Bouclier épuisé. Juste en-dessus, c'est le blindage. Là, on a juste besoin d'être réparé. La structure, elle est indemne. Donc, au début, quand vous faites du combat, donc, vous perdez le bouclier. Ensuite, vous perdez le blindage. Ensuite, la structure. Dès que votre structure est à zéro, bah, vous êtes mort. Vous repassez dans votre capsule et vous devenez capsulier de l'espace. Vous perdez votre vaisseau. Ok. Donc, des petits points bleus. Voilà. Si c'est des points rouges, c'est pas bon signe. Des petits points bleus, c'est rassurant. Donc, là, on est bon. Donc, là, il y a un moment de nous rendre certaines coordonnées. Donc, pareil. Là, c'est vraiment fait pour apprendre à utiliser le... à être à l'aise sur le jeu. Donc, on va le sélectionner sur l'écran radar. Donc, je clique. De toute façon, on ne peut cliquer que sur ça. Là, il n'y a qu'une cible. Vous allez voir que des fois, il y en a beaucoup plus. Là, c'est assez simple. Il n'y en a qu'une. On clique dessus. Et ensuite, on va cliquer sur s'approcher. C'est un jeu où on ne contrôle pas directement son vaisseau. Je pense que vous l'avez compris. D'ailleurs, le fait qu'on ne contrôle pas directement son vaisseau, ça permet au jeu d'être moins lourd et de supporter beaucoup plus de joueurs. Il n'y a qu'un seul serveur. Tout le monde est sur un seul serveur. Peu importe où vous jouez dans le monde entier, vous jouez sur le même serveur. Des fois, on va se retrouver à 30 000 joueurs sur un seul serveur, ce qui est énorme. Et ça, c'est uniquement grâce au fait que, justement, on ne contrôle pas son vaisseau. Donc, c'est un peu moins lourd pour le jeu. Ça peut être décevant pour certains. Mais si on pouvait piloter son vaisseau, croyez-moi, on serait beaucoup moins nombreux. Donc, ce serait beaucoup moins intéressant. Après, voilà, il en faut pour tout le monde. Que passer en formation, voir pas. Donc là, pour l'instant, je crois qu'il n'y a rien à faire. Après, je sais qu'il y en avait qui arrivaient à être bloqués au tuto. Donc, le fait de passer à ça, ça va vous permettre d'être débloqués. Espérant que vous arrivez à retrouver le problème. Voir ce que vous n'avez pas fait, oublier. Voilà. Donc là, on a warpé. Alors, on ne nous a pas demandé de le faire. J'espère qu'on va demander de le faire pour qu'on voit comment on warpe. C'est intéressant. Vous voyez que là, on a fait des centaines de kilomètres très rapidement en mode warpe. Heureusement, il y a un moyen de se déplacer très vite dans le jeu. C'est vrai que c'est assez joli. Alors, je ne sais pas si j'ai mis le jeu en ultra. Je ne sais plus. Je trouve ça assez joli. Et surtout, c'est assez agréable de se dire que... Bon, voilà, on est là parmi... Bon, là, c'est des IA. Mais quand vous allez jouer, vous allez voir les joueurs passer. Et de se dire que ce sont des joueurs qui passent. Il y a énormément de monde dans le jeu. Bon, il nous demande de cliquer sur l'anamalie. On va le faire. Je ne sais pas qu'on y arrive. C'est vrai qu'elle a 69 kilomètres. Donc, ça risque de prendre un certain temps. Alors, ce qui est bizarre dans le jeu, c'est que là, vous voyez, je vais mettre plus de temps à faire 69 kilomètres que de me retrouver à plusieurs années-lumière en mode warpe. Mais bon, c'est... Voilà, c'est comme ça. Il faut faire avec. On peut vraiment dézoomer. Alors là, pour l'instant, je n'ai pas toutes les options affichées. Il y a une vue première personne aussi. Je préfère utiliser cette vue personnellement. Parce que nos yeux, c'est ça. C'est ce qu'il y a à droite. Là, vous voyez, pour voir tout ce qui arrive dans toutes les directions, là, ce serait impossible. Donc, dès qu'il y a un ennemi, dès que vous l'attaquez, tout se fait ici à droite. Vous cliquez, vous attaquez. Il y a pas mal d'options. Vérouiller la cible, etc. Mais ça, on va le voir après, je pense. On va bien faire un petit combat, je pense. Et après, il y a des modules pour aller un peu plus vite. Là, pour l'instant, on est... Au début, c'est la base. Ennemi en approche. D'accord. Orbité autour de son vaisseau. Orbité. Ok, donc, je me suis approché de l'anomalie pour rien, j'ai l'impression. Ah, là, c'est en rouge. Quand c'est en rouge, c'est méchant. Donc, allez, on fait ce qu'on... On va faire ce qu'on nous demande. Donc, on va orbiter autour de l'ennemi. Ah, je me disais bien, il manque quelque chose. Les modules équipés offrent des capacités spécifiques. Tout à fait. Ah, voilà, le module pour aller un peu plus vite. Ça va vous montrer un peu plus. Ok. Que la vitesse, ça a considérablement augmenté. Il manque de l'aide sur la cible. Donc, on va prendre lui. On va le verrouiller. Ça prend un certain temps. C'est assez rapide. Il faut qu'il est verrouillé. Je suppose qu'on va vous le dire. Alors, on peut visualiser son nucléaire, blindage, structure. Et bien, c'est parti. On va utiliser son premier laser. Alors, est-ce que je peux utiliser les deux ? On a deux pour utiliser les deux. On ne le demande pas, mais bon. On va peut-être demander après, mais je m'en sissime un peu. On va perdre un peu de temps. On va se rapprocher, on perd un peu, mais par rapport à lui, ça va. Ok, on va se passer au suivant. On va en biter. En biter, ça permet aussi de se rapprocher. Même l'édule est toujours active. Donc, on s'éplace beaucoup plus rapidement. Et on voit, on se rapproche bien plus rapidement. Là, on peut verrouiller. Quand on est trop loin, on ne peut pas. Il faut attendre de se rapprocher pour pouvoir verrouiller. Il faut que c'est verrouillé. On voit la sauce. Quand il nous montre, vous voyez, c'est vite le bordel. A complètement manqué mon laser. Ah mince. En tout cas, c'est problématique. Ok. Qu'il est ciblé. Qu'il est générateur de stas. Pour pas qu'il s'enfuit. Le fait de garder les clés qui bougent, ça l'empêche de bouger. Pour forcément, ça va être bien plus facile. Et vous voyez, qu'on touche. On touche un peu, mais on touche plus que nous. Les deux sont activés, ça c'est bon. Je suppose qu'on va devoir tous les tuer. Donc là, on attend, on surveille. Je suppose que le tuto est bien fait. Je ne pense pas qu'à ce niveau-là, on peut mourir. Si jamais c'est le cas, on clique, on désactive tout. Et puis, on choisit un point, on s'enfuie. Mais bon là, en général, j'ai toutes les cibles. Je n'ai pas tout. On ne va pas aller bien loin là. Ok, donc on sélectionne mon orbite autour de lui. Et puis, dès qu'on pourra, on peut, au cible. Voilà. Et. Pour activer ça, je vais faire vraiment ce qu'ils disent. Parce que on ne sait jamais. Ok. Ça, c'était quoi ça ? C'est beaucoup plus simple. Je pense que ça fait exprès. Pas de panique. Le but du jeu, c'est d'éviter de mourir. Je pense que là, c'est plus beau. On va mourir. Ah bon, en plus, il m'empêche de partir. C'est assez scripté. Mais au moins, ça fait comprendre que la mort fait partie du jeu. C'est-à-dire que vous allez mourir. Bien de faux. Voilà. Capsule éjectée, on va se retrouver dans notre petite capsule. Et on a perdu définitivement notre vaisseau. Quand on vous explose votre vaisseau, vous le perdez vraiment. Voilà. Alors, je ne sais pas si le tuto est terminé. J'ai l'impression. Alors, on va le transférer dans un nouveau clone. Voilà, nous sommes un clone. Présenter. Il a été détruit. On va fournir un nouveau. Ah, c'est très bien. J'ai activé votre manette de service. Oui, ça serait bien, oui. Alors, embarquez sur ma corvette. Et donc, n'importe où vous serez, vous aurez une corvette gratuite. Vous pourrez cliquer. Sauf si vous êtes déjà dans ma corvette. Mais sinon, vous pourrez cliquer dans chaque station. Embarquez dans ma corvette gratuite. Ça viendra de vous balader avec votre... votre capsule. Vous avez un vaisseau du jeu selon. Même si c'est le petit vaisseau du jeu. Un module, oui. Oh, on lui donne même de l'argent. Amélioration, oui. Alors, au début, il y a des fenêtres de partout. On va réorganiser ça parce que moi, je trouve ça assez pénible. De montage. J'ai tellement plus l'habitude de jouer avec... Un jour, il y a des fenêtres qui sont n'importe où. C'est pénible. Alors, dans la fenêtres de montage, cliquez sur le module en ligne pour le mettre en ligne. J'ai dit, mais je n'ai pas les compétences. Je me sens que vous ne possédez pas encore des compétences. C'est ça, ce n'est bien surprenant le reste. Du coup, à apprendre. Ce jeu marche avec les compétences. Ce n'est pas de l'XP que vous allez gagner en ressentant des choses. C'est avec le temps, vous allez apprendre des compétences. Ces compétences vont débloquer certaines améliorations, choses possibles dans le jeu. Et bien, on va l'ajouter. Des compétences. Voilà, donc là, la compétence est en train d'être apprise. Ah, ça, on peut les avoir, par contre. Alors, Tupéfi, qui, ils ne sont pas en cours ? Ah, qu'ils n'ont pas les compétences ? Un autre personnage ? Ah ben oui, moi, j'ai déjà un personnage. C'est ballot. Il a fissé ce message. Donc, vous, vous n'aurez pas ça. Moi, j'ai déjà un personnage. Forcément, on ne marche pas. Cliquez les points de compétences. Cliquez les points de compétences, oui. Un certificat vous permet d'activer, un petit siège message. Oui, je fais quoi, rejeter ? Ok. Donc. Ok. Alors, il me semble important de préciser que vous pouvez apprendre des compétences tout en faisant autre chose. C'est une bonne stratégie d'avoir en permanence un apprentissage. Oui, très important d'avoir toujours... Parce que quand même, quand vous allez quitter le jeu, la nuit, quand vous allez dormir, ça va continuer. C'est un monde persistant. Donc, le jeu va continuer à apprendre la compétence que vous avez demandé. Donc, toujours avoir des compétences. Et plus tard, dans très longtemps, vous pourrez même revendre vos compétences. Pas pour tout de suite. sectionner le projet. Oui, je veux vraiment qu'on fasse un projet. Et bien, on va commencer. Donc, moi, je suis en pause, mais vous, effectivement, ce sera... Vous appuyez sur... Lecture, et puis ça va apprendre vos compétences. Je ne peux pas, j'ai déjà un personnage. Alors, maintenant, vous pouvez fermer les fenêtres qui encombrent votre écran. Oui, il y a beaucoup de fenêtres qui encombrent votre écran. Activation de laser d'extraction, ou... Activation de montage. C'est assez bien expliqué, je trouve. Activation de montage, ici, sur le module. Connecté. Voilà. Par exemple, je peux fermer la finale de montage. Enfin, c'est bien expliqué, je voulais savoir qu'il faut laisser sa souris et aller dans connecter. C'est vrai. Vous n'aurez pu le mettre entouré, je ne sais pas. Alors, à présent, vous pouvez fermer les fenêtres. D'accord. Vous êtes pareil, notre agent vous retrouvera ainsi derrière. Ok. Le temps est compté, je crains de quelque chose. Oui, alors, c'est vrai. Le temps est compté. C'est un jeu, vous pouvez prendre votre temps, évidemment. Là, on vous met un peu la pression. Appareil, quitter la station, commence à voyager. Alors, avant de faire ça, ils sont gentils, mais moi, ça, je vais la réduire pour en mettre beaucoup plus des raccourcis. Oui, forcément, l'aide. Je ne peux pas faire ce clic d'or, je ne peux rien enlever. D'accord. Ah oui, le jeu, bon, je peux au moins modifier ça, quand même. Voilà. le canal des discussions, il est haut. Voilà. Voilà. Donc, quand vous quittez, vous retrouvez, quand vous redimensionnez vos fenêtres, quand vous allez quitter, le jeu revenir, vous n'aurez pas besoin de le refaire à chaque fois, c'est pas logique. C'est important d'avoir bien un espace, voilà, droite, clair, pareil, dès que vous, alors, on va essayer, pareil, dans mon équipement, voilà, dès que vous, vous ouvrez vos fenêtres, que ce soit le plus clair possible, je peux, ben, ah, le jeu ne me laisse pas, d'accord. courrier. Par exemple, je fais ça, je quitte, quand je ouvre le courrier, voilà. Apparemment, il y a certaines choses, mais bon, on verra ça peut-être après, on va partir, parce que sinon, on va être content. En vrai, vous avez tout votre temps, c'est parce que ça clignote, que, et pareil, quand on est dans l'espace, je suppose qu'on va devoir, voilà, c'est pas ce que je pensais, pour redimensionner, ah, pas tout de suite, des similiens qui pourraient expliquer, aussi un mystère, créa des combos, on va vous oublier que c'est de six plus, ok, 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 alors, là maintenant, on peut redimensionner ça, alors, cliquez sur le bouton, warper vers l'emplacement, voyagez à votre prochaine destination, warper vers l'emplacement, donc là, vous voyez, là, les, trois vaisseaux ici, ce sont bien trois joueurs, ce ne sont pas des I.R. Warper vers le site d'extraction, ok, les compétences vont récupérer, récupérer, oui, je veux récupérer ça, je ne sais pas si il y en a beaucoup d'émissions, je ne sais pas si c'est intéressant de tous les faire, là, on verra bien, on verra bien, on tenerly opérations, incorporation, Tom, c'est une aventure, aventure, aventure... Ah, nous allons miner, donc. On va miner avec ça, je ne sais pas. Alors, vous devez... Ça, c'est une passion, oui. Nous sommes ici pour vous aider à localiser les sources. C'est bon, OK. 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 Alors, extraction minière. Bon, en fait, ça vous apprend à miner. J'étais passionné que le tuto, ça apprenait juste à manier le vaisseau, à combattre. Je ne me souviens plus qu'on apprenait à miner, avant que ce soit nouveau, c'est possible aussi. Donc, on va aller vers lui, on va s'approcher. Ah, mais en gros, ah oui, d'accord, ils font leur vie. Ah, oui, oui, d'accord. OK, bon, on vous laisse. Donc, je pense que là, je vais pouvoir le miner. Enfin bon, je vais attendre les instructions, même si je suppose qu'il va me demander de le verrouiller et de le miner. On va attendre, on va porter de tir, arrêtez votre vaisseau, d'accord. Verrouiller. Ah, il veut que je le ferme, je n'ai pas longtemps. Je vais pas mettre l'inventaire, d'accord. Ah ouais, d'accord. OK, toutes les options ne sont pas déverrouillées. C'est certainement parce qu'on est dans le tuto. Alors, au milieu, ça peut être long, mais ça rapporte de l'argent. Surtout en étant assez tranquille. C'est intéressant. Cet astéroïde n'a plus de réserve. OK. Je suppose que c'était fait exprès que l'astéroïde soit presque vide. Un beau vaisseau là-bas, comme ce Venture. OK, donc ça explique bien le premier vaisseau à prendre pour miner le Venture. Parfait. Bon, après, il faut retenir ça. Quand on débarque dans le jeu, il y a un petit message pour nous dire prenez le Venture. Au bout de plusieurs minutes, je pense qu'on ne l'a peut-être plus en tête. Mais bon. C'est mieux que rien. Fictionner. OK. On va y aller un peu plus vite, là. Parce que... Il ne faut pas que je m'ennuie, mais un peu. Ça va quand même bien plus vite. Je ne sais pas si on doit l'aider à nettoyer. Je pense que tous les deux astéroïdes qui restent, on va devoir s'en occuper. C'était pour ça. 10. OK. Bon, j'ai un peu anticipé ce qu'il allait me dire, mais bon. Aider Elias à nettoyer le champ d'astéroïdes. Forcément, j'allais devoir cliquer dessus, le cibler. Et l'extraire. Raffiné. Raffiné. Ce que l'on fait ici, c'est extraire le minerai à son état brut. Quelqu'un qui apprend tout juste les ficelles de cette activité, vente ce minerai et le moyen le plus rapide de se faire des ISK. Tout à fait. Tout à fait. C'est qu'il faut avoir des sacrées compétences pour raffiner que ce soit intéressant. Au début, ce ne sera pas intéressant. Ok, je ne sais pas ce qu'on va l'autre. Il y en a un, on doit orbiter, l'autre s'approcher, d'accord. Ah oui, je trouve ça assez joli. Maintenant, on ne peut pas décider d'aller, voilà, partir avec un, de se dire, tiens, on va aller voir ce qu'il y a derrière. Tout ça, c'est vraiment, on doit cliquer sur les points d'intérêt. C'est vrai que ça peut paraître un peu dommage, mais bon, c'est ce qui permet au jeu d'avoir du monde sur un même serveur. On s'en contente. Donc, c'est cool. Donc, le tuto, une partie pour le combat. Cette partie-là qui vous apprend à miner. En manière très basique, le combat, ça a été très basique. Au moins, vous voyez le principe, quoi. Vous cliquez un petit peu sur vos cibles. Vous avez des onglets. Encore du combat, quand on fait du combat cible. Extraction minière, extraction minière. Et. Donc, voilà, c'est sympa. Mais, il ne s'arrête jamais ou quoi ? Le principe, toujours pareil. Cliquer sur les cibles. Les cibler. Et interagir avec le module. C'est pour ça qu'un vaisseau sans module, c'est un vaisseau qui ne sert à rien. Si ce n'est à se déplacer. Alors, bon, si j'ouvre l'inventaire, tu vas... Ah oui, on a, oui, d'accord. On n'a vraiment rien miné. Bon, après, ce n'est pas un vaisseau de minage. Ça ne va pas. Bon, vous voyez ce que vous minez. Et puis, bon, ce qui est intéressant, c'est de voir le prix estimé quand vous minez. Bon, là, oui, cette ressource, je ne m'attendais pas à gagner des milliers de cents dans le tuto. C'est logique. Ok, on retourne en général. Sélectionnez l'épave. S'approchez. S'approchez-vous de la source. Donc, on a vu comment combattre. On a vu comment empêcher un vaisseau de s'échapper. On a vu comment miner. Là, on voit comment récupérer des ressources sur les épaves. C'est intéressant. Hop. On clique là. Ce jeu marche par onglet. Donc là, on est dans l'espace. On va cliquer sur l'épave du dramiel. Capacité de 2700. Et un bouton tout prendre. Impeccable. On prend tout. Et elle va aller directement dans notre ibis. Préestimé 0. Ah. Oui, c'est vraiment juste pour la mission. Parce que des fois, vous pouvez récupérer des choses qui valent vraiment beaucoup d'argent. N'hésitez pas dans les commentaires si vous êtes bloqués à me dire où vous êtes bloqués. Je vais essayer de vous aider du coup. Alors, voilà. Il nous demande de nous aligner. Alignez-vous. Sur s'aligner. C'est juste aligné. On n'a pas à voir. Il l'a fait pour moi. Ok. Amarrons-nous. Oui. Demande d'amarrage envoyé. Demande d'amarrage accepté. C'est ma station d'origine. Je l'ai vu avec le petit point bleu. Ok. Il me semblait qu'il était moins long, tuto. Après, c'est peut-être que quand je l'ai fait, c'était moins long. Ok. Oui. Alors, quand on clique sur la fenêtre inventaire, elle se place à un endroit quand on est dans l'espace et à un autre endroit quand on est dans les stations. Et on n'aura pas besoin de le faire à chaque fois. Pour vendre le minerai, vous devez d'abord le transfert à votre hangar objet. Ok. Si on clique dessus, on va voir ce qu'il est possible d'en faire. Clic droit. Vendre. Immédiat. 26 000. Ok. C'était un beau butin, si on veut. J'ai transféré les escales vers votre portefeuille. Je pense que vous saurez apprécier ma générosité. Alors, dès qu'on vous demande d'ouvrir une nouvelle fenêtre, n'hésitez pas à la redimensionner. Vous serez tranquille. Et au moins, comme ça, c'est fait après. Ah ! De nouvelles options. J'aime bien mettre l'arrière-plan léger. Ok. L'entrée en surbrillance. Indique combien d'argent vous avez reçu de la part de l'air en échange de minéraux. Ok. Ok. Quand j'ai vendu dans un texte, c'est appliqué. Et là, des fois, la taxe, elle vaut coûte cher. Pas mal portefeuille et l'inventaire. On ferme, on ferme. Donc, si jamais, on doit la réouvrir. Je fais confiance en gardant. Sinon, il y a un peu de socle. Je vais faire un peu de socle. Je vais faire un peu de socle. Je vais faire un peu de socle. Ok. Je vais laisser du temps. L'équipe pour décapiter la boîte. Profiter de ce temps pour découvrir une Uden. Un moyen de trouver des choses à faire. Accédé à l'agence. Ah. Je pense qu'on s'approche de la fin du tout. Parce que là, si on nous demande d'aller dans l'agence, c'est pour trouver nos propres missions. Nos propres missions. Je vais-tu faire ça ? Alors. Beaucoup évoluent dans le capsulier. Accédé à la collecte de ressources. On nous oblige à faire ça. Le mec qui n'a pas envie, il n'a pas envie. Ok. Bon, après, on peut quitter. Si vous allez dans... Paramètres. Passer le tutoriel. Voilà. Bon, là, le but, c'est de... De le laisser. Mais... A partir du moment où vous savez... Faire, où vous avez envie d'être tranquille. Je vous laisse quand même la possibilité de le faire. Sélectionnez agent d'orientation. Quelques seuls chemins que vous choisirez, vous trouverez toujours un agent d'orientation pour vous aider. Oui. Bon, là, c'est plus vraiment le tuto. Enfin, oui, c'est le tuto parce qu'on nous guide. Mais là, on est vraiment dans le jeu. Ce sera des missions où vous pourrez retrouver dans le jeu. Où on choisit ? Ben, à trois seaux, trois seaux, trois seaux. Donc, tout le monde a trois seaux. En vrai, peu importe. Ah non. Exécuteur. Industriel. Explorateur. Ah oui, non, si. Ok. Je vais choisir ce que vous voulez faire. Ok. Personaire. Entrepreneur. Affaire, du profit. Vous savez normalement comment s'y prendre pour récolter le fruit. Revenez, c'est nouveau si vous fumez un cigare. Oh bon, pourquoi pas. Industriel. Entrepreneur. Mercenal. Explorateur. Industriel. Exécuteur. Allez, on va faire Explorateur pour changer un peu. Même si je n'ai pas pris du tout le cursus exploration. Mais ce n'est pas grave. Fermez l'agence. Ok. Est-ce qu'on nous laisse tranquille, appareiller ? Je n'ai pas l'impression. Je vais faire de l'exploration avec ça. Interessant. Ok. Donc là, vous voyez, distance 97 000 km. Là, on va sauter, donc on va voir P. de la création du vecteur de WAP, vous allez voir qu'on va aller bien plus vite que d'habitude. Vous voyez, quand vous avez une destination de mise dans votre GPS, je pense, donc votre itinéraire est enregistré, on n'a pas besoin de le cliquer à chaque fois. Là, vous voyez, on va passer le système d'à côté, on passe au système à côté, et là, c'est déjà sélectionné. On peut continuer à quitter sur ce côté. Pas besoin de le sélectionner à chaque fois. Et ça, c'est bien. Il n'est pas content parce que je suis en pause. Et vous, vous ne serez pas en pause. C'est juste moi. Je ne sais pas, parce qu'on va faire une mission avec le guide et après, une baisse tranquille. Pour l'instant, je trouve le tuto assez bien fait. D'à part peut-être tout à l'heure, là, quand on a dû activer le module. C'est vrai, quand on n'est pas habitué au jeu, ça peut peut-être être perturbant. Mais, si vous avez vu ma vidéo, vous saurez comment faire. Après, il ne faut pas hésiter à chercher, à essayer, à se tromper, ce n'est pas grave. Comme ça qu'on en prend. Ok, sautez. 27,4. UA, unité astronomique, je suppose. C'est loin, mais heureusement, ça va vite. Par contre, j'espère qu'il ne demande pas d'en faire 15, parce qu'il faut qu'on en a vu une. Parce que j'ai peur qu'en passant le tutoriel après la première mission, on nous propose deux types de missions intéressantes derrière. Donc, dans le doute, je vais attendre. Mais, en gros, ce qu'il faut savoir au début, c'est que, voilà, faire le tutoriel, ça va vous permettre à bien comprendre comment jouer, comment ça se passe. Là, vous avez vu qu'on passe de secteur en secteur. On s'amarre. Le fait de s'abarrer va automatiquement nous faire warper vers la station et nous faire entrer automatiquement dans la station. C'est mieux que de s'approcher et de rentrer après derrière. Et donc, dès que vous jouez une fenêtre, n'hésitez pas à la redimensionner, vous serez tranquille. Le portefeuille, je l'avais fait, maintenant. Tranquille. Ça va, 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 ça va. Qu'est-ce qu'on me demande de faire ici ? Demande d'amarrage envoyée. Demande d'amarrage acceptée. Apprentissage de compétences terminé. Ouvrez. Je vais démarrer une conversation. Alors, de l'argent pour les capsules. 1 sur 10 ? Je vais peut-être pas faire les 10, je suis prudent. Éliminer les pirates de la ceinture d'austéroïdes. Ok. Récompense, récompense bonus. Au moins de 5 heures ? Oh, ça n'est pas allé. Ok, accepté. Fermé. Fermé. Donc là, on s'est juste déplacé jusque l'agent pour pouvoir lui parler. Pas la mission. Le projet de complétant. Sur la carrière exécuteur. Sectionner le projet. C'est-à-dire. J'ai le contenu. Et tu vas me demander de l'apprendre. Non, c'est ça. Vous définissez ce projet de compétences comme maintenant votre projet est actuellement suivi. Oui, si tu veux. Encore une fois, je suis en pause, mais c'est parce que j'ai déjà un personnage sur mon compte. Fermé la fenêtre des compétences. Alors, d'accord. C'est-à-dire qu'il y en a un surveillant sur le tableau de bord. D'aile. Le briefing, eh oui. Ah. Ah. Ok. Ah merde. Putain, du coup, j'ai redimensionné par rapport à l'autre. C'était par rapport à cette log. C'est pas grave. Ok. Voyager vers l'emplacement. Bah, c'est toujours en surveillant. Donc, je pense qu'on est toujours en... Avec le tuto. Alors, du coup, les fenêtres que j'ai ouvertes, ça va pas aller. C'est ça. Lui, ça va pas aller non plus. Ok. J'avais ouvert que celle-là, je pense. La genre, de toute façon, c'est une petite fenêtre. Pas trop grave. Ok. Donc, ça, on peut quitter appareillé. Ah oui, du coup, je dois refermer les fenêtres en espace. C'est pas bien grave. Ça va assez vite. Puis après, on est tranquille. C'est surtout ça qui veut dire. Hop. Comme ça, on est tranquille. Ok. Et du coup, warper vers le site. Je vais juste inventer un refaire. Ok. Euh... Il dépend. Non, non, non. On va en mode compact. On va essayer de le faire aussi. Non, on va enlever ça. Ok. Ah ! On peut se mettre en vue intérieure. Je préfère, ça bouge un peu moins. Chacun. Chacun fait ce qu'il veut. Un ennemi. Alors, vous voyez, là, quand vous êtes comme ça en mode orbite, vous voyez ce qui se passe autour. Mais, en vrai, le plus important, c'est là. C'est ici que vous allez cliquer. Par contre, je suis pas en mode compact. Non ? Ok. Orbiter. Ennemi restant 1 sur 1. Ça devrait aller. Verrouiller ça. On va riser, on peut toujours pas, parce qu'on est trop loin. Maintenant, on peut verrouiller l'acier. On peut verrouiller, mais on ne pourra pas tirer, je pense. Porter 10 km. Et d'ailleurs, si j'allais un peu plus vite, ça serait pas mal. Parce que là, du coup, je peux pas... 18, 17, ça devient bon. Ok. Ah oui. Euh... Canon... Ah, mais non, mais je suis con, moi. Faut pas que je... C'est ça que je vais utiliser. Canon Harai. Je vais pas lui extraire les minéraux, lui. Ah oui, ça picote, hein. Ah, putain, par contre, il y a un bouclier efficace. Ennemis restants, 2 sur 3. Ah. Et on va en cibler un deuxième. Par contre, j'ai qu'un seul Canon Harai, si j'en avais eu deux. Parce que, du coup, lui... Bon, puis là, on va faire un à la fois. Du coup, je rate complètement, parce que je suis... Je dois être à... Voilà, là, ça ira mieux. Pour cette arme, il faut être à portée optimale à 7500 mètres. Ok. On se prépare à sélectionner le deuxième. Il faut que je clique où il se fait automatiquement. Oui, on va orbiter autour de lui. Non, il se fait pas automatiquement. Bon, il faut bien avoir l'icône de là, en dessous, qui vous indique que... Il tient bien sur ce vaisseau. Et voilà, ça devrait le faire. Euh... Encore un ? Ok. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Donc là, on va rater, c'est normal. On est trop loin, 12 kilomètres. 11, 10, 9, 8, et en dessous de 7500, voilà. Là, on va toucher. Nickel. Donc là, il nous dit que c'est terminé, on peut amarrer, mais bon, on va... Ah ben, toutes les épaves sont vides. On n'a pas de chance. Et ben, on va amarrer. Propulseur de warp activé. Donc là, on a fait notre première mission du jeu. Je pense que ça devrait suffire. Après cette mission-là, je vais voir si tuto continue, je vais l'arrêter. Mais là, en tout cas, on a déjà une bonne présentation de comment miner, avec quel vaisseau. On nous l'a indiqué. Comment combattre. Même s'il manque encore des petites choses, hein, genre acheter des armes, améliorer, mais je vais vous expliquer ça juste après. On va déjà finir la mission. Voilà, donc là, normalement, vous savez comment vous déplacer dans l'espace. Vous savez comment combattre, comment miner. Et maintenant, on va regarder, juste après, comment acheter un vaisseau, comment acheter des modules. Et voilà. Donc, démarrer la conversation. Terminer la mission. Nickel. Cliquer. Carrière de l'air. Tout récupérer. C'est bon. Languère personnel. Ah, j'ai gagné ça, c'est très très bien. Avec tout cas, l'argent. Ça, c'est des offres spéciales. Pour s'abonner, gagner un peu d'argent. Alors. Et là, le tuto est terminé. C'est ça. Paramètres. Revenir au jeu, c'est ça. Oui, ok. Donc, le tuto est fini. Alors. Donc, on sait comment mettre ça dedans. Vu que. On nous l'a expliqué tout à l'heure. Dans équipement. Et donc, bon là, on n'a que deux slots. Pour ces armes qui vont ici. Du coup. Vous voyez, les tourelles. Un point de fixation de tourelle. C'est ici. Donc, du coup, on va enlever laser d'extraction. Et on va mettre le deuxième canon à rail. Comme ça, on pourra tuer deux cibles en même temps. Et évidemment, on va le charger. Ok. Là, ça se charge. Non. Ok. Gatling, avec civil, il a besoin de la roche de charge. Là, il faut le charger. Ok. Et bien, ça, on va le laisser dans le vaisseau. Ça, on va le laisser dans le vaisseau. Ça évite de laisser traîner les choses. Alors, je vais juste aller dans inventaire bien personnel. Je vais le mettre ici. Verrouiller, il peut verrouiller. Supprimer, non. Non, je peux le glisser. Inventaire bien personnel. Pourquoi je ne peux pas le rajouter ? Ah. Parce que je l'ai déjà. Ok. Donc, on va mettre ça à la bonne dimension. Vous voyez, quand vous laissez quelque chose. Là, vous voyez, j'avais un item. Par exemple, le laser d'extraction. Si je le laisse dans le hangar personnel, il va être dans le hangar personnel de cette station. Même si je m'en vais, je m'en vais à trois seaux. Ici, dans cette station, je vais avoir le laser d'extraction qui va rester ici. Donc, important de ne pas se disperser. Oui, vous pouvez laisser. Vous avez la place en illimité dans tous les hangars de toutes les stations. Vous avez de la place en illimité, mais vous allez vous retrouver avec le temps, avec beaucoup d'items. Et ça va être vraiment le bordel pour vous y retrouver, savoir ce que vous avez, vos vaisseaux, etc. Je vous conseille de prendre un endroit qui va être votre base et de mettre tous vos items au même endroit. Ça sera bien plus simple pour équiper vos vaisseaux, etc. Vous choisissez une base, la meilleure pour vous. Si vous faites du minage, j'ai fait une vidéo qui indique les cinq sites pour Evenline. Vous choisissez un endroit où il y a, par exemple, beaucoup de ceintures d'astéroïdes. Et vous essayez de trouver une station dans le système où il y a beaucoup de ceintures d'astéroïdes, par exemple. Ou un endroit où, par exemple, je ne sais pas, les ressources se vendent chères. Et voilà, je vous conseille de tout regrouper à un endroit, sinon ça va vite être le bordel, parce que ça va rester à cet endroit-là. Si vous laissez un item à un endroit, vous partez à 40 seaux. Si vous voulez la retrouver, vous allez devoir refaire 40 seaux en sens inverse. Donc attention à ça. C'est à prendre en compte dès le début. Donc ensuite, pour acheter d'autres équipements, des modules, etc., etc., vous allez choisir un hub commercial, un endroit où, on va dire, dans le jeu, il y a beaucoup, tout le monde regroupe un peu les ressources. Donc là, je suis Caldari. Par exemple, pour les Caldari, c'est Jita. Si je veux acheter des ressources au meilleur prix, en général, ici, ça va être à Jita. Donc je vais taper Jita. Jita 4. Vous allez avoir moins de résultats. Station. C'est celle-ci. Ajouter une étape. Pas très loin. Et voilà. Donc là, vous voyez, en gare personnelle, donc si je pars à 4 sauts, il va rester ici, donc à 4 sauts. Je vais le prendre avec moi, comme ça, je ne laisse rien dans l'espace. Et on va partir à Jita pour acheter des ressources au meilleur prix. Et vous allez un peu voir comment ça se passe pour acheter. On va s'arrêter là, parce qu'après, j'ai fait une vidéo sur le... Comment dire ? Sur le minage qui vous explique que, voilà, les modules à prendre, le vaisseau à prendre, et comment aller miner. Donc je ne vais pas m'attarder sur ça, mais en tout cas, juste voir la base déjà de, voilà, comment aller dans un hub commercial, aller dans une station, acheter, faire vos premiers achats. Et surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, voilà, les ressources, vous pouvez les laisser à n'importe quelle station, mais après, c'est le bordel. Et vous avez vu que c'est assez long. Enfin, assez long. C'est relatif. Mais là, vous voyez, pour faire 4 sauts, ça va prendre un certain temps. Je n'ai peut-être pas envie de refaire 4 sauts, donc je vais t'enrouper à un endroit. Par exemple, comme le hub commercial, c'est Jita, je vais utiliser le hangar personnel de Jita pour mettre toutes mes ressources, par exemple. Et voilà. Après, chacun fait comme il souhaite. Donc voilà, n'hésitez pas à redimensionner vos fenêtres, comme ça, vous voyez, une fois que c'est fait, vous êtes tranquille. Ça garde en mémoire, et c'est bien plus clair. C'est quand même bien plus agréable d'être comme ça que d'avoir une petite fenêtre qui pop ici, une autre qui pop là, une autre qui pop là. C'est un peu le bazar. Donc voilà. Et voilà. Comme on a enregistré son itinéraire, on n'a plus besoin de sélectionner à chaque fois. C'est légèrement jaune. Là, on ne le voit pas bien, mais c'est légèrement jaune sur la destination, mais elle est automatiquement surlignée. Elle est automatiquement activée. On n'a plus qu'à cliquer sur sauter à chaque fois. Donc ça, c'est bien pratique. Et voilà. Donc là, c'est vrai que le tuto est pas mal, parce que de souligner, on montrait uniquement comment se déplacer dans le jeu, comment combattre. Et là, en plus, ils ont ajouté comment miner. Parce que de souligner, c'est assez récent. C'était pas comme ça. Du coup, c'est intéressant. Et on vous a même indiqué le vaisseau à prendre, mais bon, il faut juste en souvenir. C'est le venture pour aller miner. Toujours intéressant. Mais par contre, voilà, on ne vous dit pas, par exemple, quel vaisseau prendre pour aller explorer. J'ai fait une vidéo sur les différents types de vaisseaux où je vous montre un peu les vaisseaux d'exploration. Et si vous voulez l'acheter au meilleur prix, en général, ça va être dans le hub commercial. Donc là, on va à Agita pour justement acheter l'équipement au meilleur prix. Ah, c'est pas toujours vrai. En tout cas, c'est là où il y aura plus de choix. Ça, par contre, c'est sûr. Parce qu'on pourrait très bien trouver un vaisseau qui va être moins cher ailleurs, mais on risquerait de... Comment dire ? Dans la station où le vaisseau au meilleur prix nous environs, on risquerait de ne pas trouver tout ce qu'on veut. Dans les hubs commerciaux, en général, on a tout ce qu'on veut. Tout est présent. Quasiment. Donc, voilà, réputation d'une faction qui baisse, c'est normal. On a explosé leur vaisseau, donc ça, c'est tout à fait normal. Vous voyez, ça prend un certain temps. On n'est qu'à la moitié du chemin. Ça ne fait que deux sauts sur les quatre. Donc, voilà, évitez de vous éparpiller parce que c'est plus vite d'être... C'est agaçant de devoir faire tous ces sauts pour aller chercher vos équipements. L'idéal, c'est de tout regrouper au même endroit. Voilà. Et en attendant que vous allez à la première station, vous faites votre premier voyage, essayez de réorganiser un peu vos raccourcis. Et surtout, quand vous cliquez, n'hésitez pas à... Tout de suite, hop, on va cliquer, on va gagner du temps. On va mettre vos fenêtres, comme ça, vous serez tranquille. Parce que celle-là, c'est le marché régional. On va l'utiliser juste après, mais très important. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Opportunité... Oui, c'est la nouveauté. On va la redimensionner, mais je ne vais pas l'utiliser. L'agence, donc, l'agence, vous avez compris que c'était pour trouver des agents, des missions qui correspondent à ce que vous avez envie de faire. Là, vous faire un peu d'argent, gagner des idèmes, des ressources, etc., etc. Donc là, on va arriver dans notre dernier système. On passe la porte, on arrive à Gita. C'est là qu'on voulait aller. Maintenant qu'on est dans le système de Gita, on va devoir aller à la station. Elle est déjà enregistrée. On a juste à faire un arrêt. Ça, on va directement ça m'arrêt à la station et se retrouver directement à l'intérieur. D'ailleurs, c'est une station que je vais choisir comme... Dans la station, vous voulez vous poser. Vous allez mettre toutes vos ressources, vos vaisseaux, bref. Vous allez vous poser. Une chose importante à faire, c'est de mettre cette station comme station d'origine. Comme ça, quand vous allez mourir, vous allez vous retrouver dans cette station. Vous allez avoir toutes vos ressources, ce qui va vous permettre d'avoir tout de suite accès à vos vaisseaux que vous avez mis dans votre hangar et repartir plus rapidement. Parce que là, si je meurs, je vais me retrouver à... Je crois que j'étais à 4 sauts de Jita. Je vais devoir se taper ces 4 sauts. Si je peux éviter de refaire ces 4 sauts, c'est toujours intéressant. Quand on meurt, on a souvent une petite soif de vengeance donc on a envie de retourner dans mon été. Donc on a envie d'aller vite. Ça permet d'aller vite en faisant ça. Donc là, on va se retrouver dans le hub commercial. Donc on le voit, la station est bien plus grande. Il y a beaucoup plus de monde. On voit le local actuellement 1075 personnes dans le système. C'est énorme. Donc, pour ce faire, on va cliquer sur la feuille de personnage. Station d'origine. Changer de station d'origine. Station actuelle. Définir station d'origine. Voilà. Donc là, maintenant, ma station d'origine, c'est bien Jita. Donc si je meurs, je vais atterrir ici. Et c'est très bien. Donc maintenant, voilà, la chose en trop, mon laser d'extraction, je peux le laisser ici. Ce n'est pas très rare. Ça va être un peu mon point de repère. Tout va être ici. Bon, ça, il faut que j'en garde quand même un peu sur moi pour recharger l'arme. Je n'ai peut-être pas besoin d'avoir tout sur moi non plus. Peut-être en laisser. Vous voyez, vous restez appuyé sur Shift. Vous faites glisser vers votre engarde personnel. Quand vous relâchez le clic, vous pouvez choisir combien vous comptez en mettre. pour en laisser 1 000. OK. Comme ça, j'en ai 800 sur moi. J'en ai 1 000. Dans mon engarde personnel. Quand on voit, non, c'est bien personnel. On voit qu'ici, j'ai mon vaisseau mais j'ai aussi, même si je pars, je vais quand même continuer à avoir ça ici d'afficher. C'est bien personnel. C'est intéressant pour savoir où on s'est éparpillé et compagnie. Et vous voyez que quand on met ses fenêtres correctement, c'est bien plus agréable. On sait qu'à droite, voilà, en bas à droite, le chat, ici, tout ce qui est en rapport avec la station, les services de la station, en bas, l'inventaire et en gros, votre fenêtre principale en haut à gauche qui vous permet de faire tout ce que vous avez à faire. Si vous voulez dans le portefeuille, pareil, ça s'affiche, ça se met juste au-dessus. Ça se décale un peu qu'on puisse cliquer sur l'autre derrière mais ce n'est pas très grave et on a accès à son portefeuille. C'est quand même bien plus clair et bien plus agréable de jouer comme ça, je trouve. Je vous conseille de faire ça pour toutes les fenêtres que vous allez utiliser. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on a vu qu'on avait... Alors, je vais retourner dans montage, équipement. Donc là, on a vu... Alors, attendez. Plus... C'est pas verrouillé. C'est pas verrouillé mais je ne peux pas l'aventir. Bon, on va faire avec. Donc, là, on a vu que j'avais un canon à rail Gatling 75 mm qui a l'air un peu plus efficace et dégâts par seconde 9,4, 3,7 qui a l'air plus intéressant que le canon à rail. J'ai tout intérêt à reprendre le même. Ça, je vais le laisser dans mon regard personnel et je vais acheter un canon à rail Gatling 75 mm. Maintenant, j'ai un peu d'argent. On va voir. Donc, on ouvre le marché régional et on va taper et on va taper canon à rail équipement de dessous. Canon à rail canon à rail canon à rail canon à rail Gatling 75 mm. Celui qu'on avait. Il a combien ? Vendeur, c'est classé par prix le plus bas. Ici, je peux avoir le canon au prix le moins cher dans la station. Si ce n'est pas dans votre station, ça vous indique qu'ici, sauf à combien de sauf est votre item. Tout est dans la station. C'est nickel. Et l'acheteur, si vous voulez revendre quelque chose, le plus intéressant, c'est de le vendre à celui qui le revend le prix le plus haut. Et je vois que ça se met automatiquement comme ça. C'est parfait. Si vous cliquez dessus, vous affichez acheteur le prix le plus haut, vendeur le prix le plus bas. Et là, on voit qu'à 1800, on peut en avoir un, qui est bien plus bas d'ailleurs, le prix du marché. Donc ça, c'est très cool. Je vais en acheter un. C'est marrant, pas cher. Ah, quelqu'un m'a devancé. C'est ballot. Je n'ai pas été assez rapide. Ça, c'est dommage. C'était bien ici. Ouais. Si, je l'achetais. Attendez. Transaction. Je ne l'ai pas acheté. On regarde personnel. Ah non, ça, c'est le civil. Ok, je ne l'ai pas acheté. Ok, on va en acheter un. Donc là, par contre, je le paie bien plus cher. Mais bon, bah oui, au-dessus, je l'ai forcément. Tant pis, ça reste quand même pas très cher. J'ai les moyens. on peut l'acheter. Ok, on quitte ça. Et là, on peut le mettre. Parfait. Et on va, je fais glisser, tu seras à l'emplacement. Et à l'intérieur, on a des charges. On va remplir. Voilà, comme ça, c'est à fond. Il est chargé au maximum. Quand on n'a plus que 600 charges, on en a bien 200 ici, 200 ici. C'est parfait. Là, on pourra faire bien plus de dégâts. Ça va être bien plus efficace. Et donc, pour les missions. Donc là, après, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Mais après, vous savez comment faire pour acheter des ressources au meilleur prix. Pour, comment dire, pour équiper votre vaisseau. Si vous voulez faire du minage, j'ai fait une vidéo spécialement pour le minage. Et donc là, si vous voulez repartir pour faire des missions, vous cliquez sur l'agence. Vous choisissez votre agent en fonction de ce qu'il propose. Là, c'est pour faire un mercenaire, un explorateur. Si vous voulez faire de l'exploration, on définit la destination. Pouf, vous appareillez, vous vous rendez à l'endroit où il y a l'explorateur, vous lui parlez, vous proposez une mission et vous vous laissez guider pour faire la mission. Donc voilà. Donc, j'espère que j'ai été clair. En même temps, j'ai suivi le tutoriel. Je pense que j'ai fait comme la plupart de ceux qui sont ici. Après, les petites choses en plus que le tutoriel ne vous montre pas, c'est de bien réorganiser ces fenêtres pour que ce soit plus clair, plus simple. Il ne vous montre pas comment acheter vos premières ressources, etc. C'est pour ça que je fais ça et à partir de là, vous pouvez vous débrouiller. Alors, à force de jouer, de vous tromper, vous allez voir que ça va aller tout seul. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des petites questions. Je vous répondrai sans problème. Donc voilà. Allez, à la prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio